Mercredi, j'étais à Strasbourg avec les salariés de Clestra. Clestra, c'est les leaders mondiaux sur la cloison mobile de bureaux et vous trouvez leur cloison absolument partout, y compris à Bercy. Eh bien, l'europreneur a touché 5 millions d'argent public. Et que fait-il avec 5 millions d'argent public ? Il est en train de licencier. Donc, Français, Françaises, on licencie avec votre argent. C'est inacceptable. Et nous demandons depuis des années qu'il y ait des conditions aux aides publiques. Que les entrepreneurs licencient avec de l'aide publique systématiquement. Systématiquement, je ne l'ai pas dit systématiquement, mais vous ne trouvez pas ça choquant ce cas ? Neuf semaines de grève. Je ne le connais pas, donc je ne me prononcerai pas dessus. Ils ont des fiches de paix négatives, ces gens. Et nous n'allons pas être dans un pays où on va tout baisser par le bas tout le temps. Donc, il faut augmenter les salaires, au contraire. Il s'agit de répartir la prospérité le mieux possible. Enfin, oui, mais répartir quand ils ont 500 ou plus grandes fortunes, on a 45% du PIB, ce n'est pas réparti. Je vais vous dire, si vous augmentez les salaires, le SMIC à 1600 euros, la conférence sur les salaires qui permet d'augmenter l'ensemble des salaires, qu'est-ce que ça crée ? Eh bien, ça recrée de la consommation populaire. Ça fait que les TPE, PME peuvent souffler dans ce pays.